Bonjour et bienvenue à la continuation de notre série sur les pays non reconnus. Ce deuxième épisode parlera de l'Arzak, un pays reconnu comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Officiellement, l'Arzak est appelé République d'Arzak. Dans cette vidéo, nous examinerons son drapeau, sa géographie plus son climat, sa démographie, sa reconnaissance internationale et son histoire. Son drapeau. Voici le drapeau de l'Arzak. A première vue, il est très similaire à celui de l'Arménie. Et ce n'est absolument pas une coïncidence. La seule différence, c'est cette sorte d'escalier que l'on penserait viendrait d'un jeu vidéo. En réalité, ceci symbolise le fait que l'Arménie et l'Arzak sont séparés. A part cela, les deux drapeaux sont les mêmes, alors je propose qu'on examine le drapeau arménien. La bande rouge symbolise le son versé par les révolutionnaires arméniens, le maintien de la foi chrétienne, orthodoxe, et l'indépendance de l'Arménie. Quant à la bande bleue, elle symbolise la volonté du peuple arménien de vivre sous des cieux paisibles. En deux mois, le ciel. Et finalement, l'orange symbolise le sol fertile et la nature laborieuse et donc non paresseuse du peuple arménien. Sa géographie plus son climat. D'abord, sa géographie. Voici une carte de l'Arzak et ses voisins. L'Arzak a une superficie d'environ 11 430 km², ce qui fait environ la taille de la Gambie ou du Qatar. L'Arzak a une population de 148 917 habitants et est plutôt montagneux, avec, en moyenne, une altitude de 1097 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour vous donner un peu de perspective, ceci met l'Arzak en 28ème place en termes d'altitude moyenne, derrière le Mexique, mais devant le Monténégro. Si l'on considère les frontières que l'Arzak revendique, il n'a des frontières qu'avec un pays, l'Azerbaïdjan. Cependant, si l'on considère les territoires occupés par l'armée arménienne comme faisant partie de l'Arzak, il a aussi une frontière avec l'Arménie. Parlons maintenant des divisions administratives de l'Arzak. L'Arzak est divisé en provinces, au total 7. Shaoumian, Martakert, Askeran, Martouni, Hadrout, Chouchi, Kachatag, et en plus de ces 7 provinces, Stepanakert, la capitale de l'Arzak. En passant maintenant à son climat. L'Arzak est un climat dit tempéré, c'est-à-dire ni trop chaud, ni trop froid, sans températures extrêmes et avec des précipitations tout au cours de l'année. Quant à sa température moyenne, elle est de 22 degrés Celsius en été et de moins 1 degrés Celsius en hiber. Sa démographie. Ici, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de diversité en Arzak. Du moins que l'on puisse dire. Sa reconnaissance internationale. Le 12 mai 1994, l'Arzak déclare son indépendance. Contrairement à l'Abkhazie, seulement d'autres pays non reconnus reconnaissent l'Arzak comme état souverain. Ceci veut dire qu'aucun membre de l'ONU n'aime pas l'Arménie. Toutefois, ceci ne veut pas dire que l'Arzak est sans amis. En effet, plusieurs états des Etats-Unis reconnaissent officiellement l'Arzak. En plus de cela, l'état de la Nouvelle-Gale du Sud en Australie reconnaît aussi l'Arzak. Tout ceci fait de l'Arzak un pays non reconnu. Son histoire. L'histoire de l'Arzak commence au IIe siècle avant Jésus-Christ, avec le royaume de Grande-Arménie. L'Arzak était une province de celui-ci. Tout allait très bien jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, quand l'Empire romain et la Perse se partagèrent l'Arménie. L'Arzak devint alors partie de l'Akbani, qui était vassal de la Perse. Au VIIIe siècle, boum, l'Akbani cesse d'exister. Par conséquent, au IXe siècle, l'Arménie bagratide est formée. A l'intérieur, il y a notamment l'Arzak, qui s'appelait alors la principauté de Khachène. En 1603, cette même principauté de Khachène se divise en cinq parties, dits Mélika. En 1804, une guerre éclate. Dans le camp gauche, ayant sous son contrôle l'Empire perse, Fatali-Chakadjar. Dans le camp droit, avec sous son contrôle l'Empire russe, Alexandre Ier. La guerre éclata en 1804 à cause d'une attaque russe sur la ville arménienne sacrée d'Echmyadzin. Seulement un an après le commencement de la guerre, la Russie contrôle l'Arzak. En 1813, avec le traité de Goulistan, la guerre se termine avec une défaite perse. L'Arzak est maintenant officiellement une partie de la Russie. En Arzak, rien d'intéressant ne se passe jusque... En 1914, la Russie entre en guerre. Et alors que la Russie a eu quelques victoires, notamment l'offensive Broussylov, elle a surtout eu des défaites. Beaucoup de défaites. A cause de cela, en mars 1917, une révolution éclate en Russie. Celle-ci est appelée... La Révolution de Février. Celle-ci va faire abdiquer l'Empereur, ou plus précisément, le Tsar. A ce point est créé le Comité Spécial de Transcaucasie. Soutenez-vous de lui, il aura de l'importance plus tard. En novembre 1917, une nouvelle révolution éclate. Cette fois contre le gouvernement provisoire instauré après la révolution précédente, qui avait eu la mauvaise idée de continuer la guerre. Et comme un certain Vladimir Lénine promettait au peuple russe qu'il allait arrêter la guerre, eh bien... Vous savez la suite. Et c'est comme ça qu'il est venu au pouvoir, instaurant un régime communiste autoritaire, la RSFSR. Mais retournons au Caucase. Ici, une guerre éclate entre la Fédération Révolutionnaire Arménienne, qui était communiste, et le Musavat, qui était des révolutionnaires azerbaïdjanais. On se demande bien qui est-ce que la RSFSR a soutenu. Et nous sommes revenus au bon vieux Comité Spécial de Transcaucasie, qui, figurez-vous, a créé un nouvel état. La République démocratique de Transcaucasie, contenant l'Arménie, et donc l'Artsakh, la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Cet état n'eut pas une très longue durée de vie, car, le 26 mai 1918, la Géorgie déclare son indépendance, et, deux jours plus tard, l'Arménie et l'Azerbaïdjan feront de même. A ce point, il y a déjà des désaccords entre l'Artsakh et l'Azerbaïdjan. Les relations entre ces pays ne sont pas dans le meilleur état, quand tout à coup... Qu'est-ce qui se passe ? La Première Guerre mondiale est finie. Ouais, ça veut dire que les troupes de l'Empire ottoman ne seront plus présentes chez nous ! Mais leur joie fut de courte durée. Très vite, le Royaume-Uni choisit l'Azerbaïdjan comme son allié dans la région. Le Royaume-Uni dit « Si vous arrêtez la soviétisation de la région, le Royaume-Uni va vous aider à intégrer l'Artsakh à votre territoire. » Après cet accord, le Royaume-Uni aida à une invasion de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan, mais celle-ci ne fut pas couronnée de succès. Après cette défaite, l'Azerbaïdjan nommait un certain Kozrov Bey-Sultanov, gouverneur général de l'Artsakh, alors que l'Azerbaïdjan n'en avait même pas le contrôle. En même temps, l'Azerbaïdjan en ouvre un ultimatum, et après que l'Artsakh refuse les demandes à Zéry, l'Azerbaïdjan déclare la guerre. Cependant, à ce point, la RSFSR s'incrusta dans l'affaire, et vous savez la suite. Au début, les bolcheviques, pour obtenir le soutien des habitants de l'Artsakh, déclarèrent que celui-ci ferait partie de l'Arménie. Toutefois, elles se rendent compte que la Turquie pouvait un jour devenir communiste. Ainsi, voulant apaiser la Turquie, elle donna l'Artsakh à l'Azerbaïdjan, grand ami de la Turquie, et non pas à l'Arménie, grand ennemi de la Turquie. En tout cas, ça a très bien marché. Alors, les deux républiques socialistes soviétiques d'Arménie et d'Azerbaïdjan furent créées. Une année plus tard, la RSFSR se dit que ce serait une très bonne idée de recréer la Transcaucasie, cette fois sous la forme d'une république socialiste fédérative soviétique. La RSFS de Transcaucasie est née. A ce point, le blast autonome du Haut-Karabagh fut également créé. Il faut cependant se souvenir que cet blast autonome du Haut-Karabagh faisait toujours partie de la RSFS d'Azerbaïdjan, elle-même faisant partie de la RSFS de la Transcaucasie. Enfin, ceci était jusqu'en 1936, quand Moscou décidait que ce n'était, après tout, pas une aussi bonne idée de recréer la Transcaucasie. Par conséquent, elle cessa d'exister. En 1991, l'URSS s'effondre. Sous-titrage ST' 501